L'hôpital de Chicoutimi aura son propre terminus d'autobus. C'est quelque chose qui est attendu par tout le monde. Ça va ressembler à ce que tu as au cégep et à l'université. Ça va être un endroit qui va être chauffé. Il va être dans le cours de l'hôpital. On regarde une implantation de la nouvelle infrastructure et de la voie de desserte, donc en façade directement sur Saint-Vallier, donc à proximité de l'entrée principale de l'hôpital. Le corridor d'écomobilité à l'axe des rues Saint-Vallier et Jacques-Cartier sera aussi prolongé, puis doté de quais d'embarquement et de débarquement. Une voie réservée sera aussi emménagée. L'annonce qui est faite aujourd'hui, c'est vraiment la suite du stationnement de l'hôpital de Chicoutimi. Vous comprenez que là, présentement, le stationnement est en construction. Évidemment, les voitures vont se déplacer vers le stationnement étage, donc ça libère tout de suite un espace pour un projet. Québec octroie 4,3 millions de dollars à la STS. Ce montant permettra de financer une partie du projet au coût global de 9 millions de dollars. C'est quand même un immense générateur en termes de déplacement urbain, donc au coeur de la ville. Donc c'est vraiment une très belle amélioration pour l'hôpital en termes d'accessibilité pour nos patients, mais aussi pour nos travailleurs. L'implantation de ce nouveau terminus permettra aux usagers d'éviter de traverser la rue Saint-Vallier pour se rendre à l'hôpital de Chicoutimi. Le service sera donc beaucoup plus accessible, mais surtout plus sécuritaire. Le trajet est fait en fonction de ça. On va rentrer dans la cour, puis les usagers vont avoir seulement à sortir de l'hôpital, puis tout de suite, le petit terminus va être là. Ça va sûrement aider à faire qu'il va y avoir possiblement un petit peu moins de circulation dans ce secteur-là, puis possiblement que ça va inciter encore peut-être un petit peu plus d'usagers de l'hôpital de Chicoutimi à pouvoir prendre le transport en commun. Depuis l'automne dernier, on a doublé notre achalandage en termes d'utilisation de nos travailleurs. Donc, on est rendu à près de 1 000 passages par semaine, ce qui est une très, très belle progression. Puis il y aura assurément plusieurs phases à ce projet-là. C'est un projet qui est quand même complexe, qui nécessite une reconfiguration importante des espaces du côté Saint-Vallier. La STS souhaite aller en appel d'offres le plus rapidement possible pour débuter les travaux idéalement à l'automne 2024 ou au plus tard. En début 2025, Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.